Salut tout le monde, c'est Fitz Labrosseur. Aujourd'hui, on parle d'un sujet que beaucoup de monde se pose comme question. Tu sais, c'est quoi la bière la plus difficile à faire? Bien, aujourd'hui, je vais vous expliquer c'est quoi la bière la plus difficile à faire, mais pas seulement vous dire c'est quoi, mais aussi vous expliquer pourquoi et comment la réussir à la maison sans avoir trop de risques ou au moins connaître les risques avant d'y s'y aventurer. Alors, la bière la plus difficile à effectuer à la maison, c'est bien entendu un style très populaire que beaucoup de monde consomme présentement dans la bière artisanale et on parle de... Oui, la N.E. IPA, mesdames et messieurs. La N.E. IPA est un style très difficile à faire, autant en professionnel qu'en amateur, malgré qu'il y en a vraiment partout sur les tablettes, vraiment facile de retrouver une N.E. IPA sur une tablette d'un supermarché ou d'un détaillant spécialisé. Beaucoup de monde qui veulent s'aventurer dans leur brassage, je voudrais commencer avec une N.E. IPA. et j'ai quelques trucs, astuces à vous proposer pour être sûr de bien la réussir à la maison. Évidemment, ce type de bière-là préconise un équipement de brassage un petit peu supérieur à la chaudière de fermentation au kit de base que beaucoup de monde commence à utiliser quand on commence à brasser. Et on va voir pourquoi durant cette vidéo-là. Première chose, la N.E. IPA, c'est un type de bière qui est très houblonnée et qui a des saveurs, des textures et une couleur un petit peu plus particulière des autres types de bière. Pour ce faire, on va commencer par l'ingrédient numéro 1 de cette bière-là, qui est l'eau. L'eau de brassage pour effectuer une N.E. IPA pour bien la réussir a des caractéristiques un petit peu plus supérieures à la moyenne. Je vous le dis tout de suite, vous n'êtes pas obligés de commencer à jouer avec votre eau au début, mais si tu es un petit peu plus expérimenté dans le brassage, je te conseille fortement de jouer un petit peu avec l'eau de brassage que tu vas avoir pour améliorer deux choses. Alors, c'est quoi l'eau de brassage? On a fait différents tutoriels sur l'eau. On a fait des podcasts sur l'eau. Mais en gros, l'eau de brassage est un eau qu'on veut avoir pour, un, qu'on veut aider la levure à travailler. Deuxièmement, avoir des meilleurs mouthfees, des meilleurs rendus en bouche, des meilleurs textures. Et deuxièmement, dans le type du N.E. IPA, on veut faire rehausser la saveur double. Pour avoir un meilleur rendu en bouche, on conseille d'utiliser entre 150 à 200 ppm de chlorite. Pour le caractère du houblon, on conseille d'utiliser entre 75 et 100 ppm de sulfate. Mais il ne faut pas avoir une trop haute concentration de calcium parce que ça, ça peut interagir avec votre levure. Alors, on conseille aussi d'ajouter des selles d'epsune pour aider votre levure à être bien en santé. On va voir un petit peu plus tard que la levure ait son incidence précise dans ce type de bière-là. Et c'est vraiment important d'utiliser des levures faites pour faire ce type de bière-là qui va aider la biotransformation. On reviendra un petit peu plus tard. Deuxième chose avant de s'aventurer dans le N.E. IPA qu'il faut connaître, c'est évidemment le grain qu'on va y mettre. On va rajouter beaucoup de flocons d'avoine, de flocons de blé ou de flocons d'orge. Tout ça pour avoir une meilleure texture, pour avoir un meilleur rendu en bouche aussi, qui va rendre cette bière-là un petit peu plus crémeuse, onctueuse. On va aussi utiliser les flocons pour donner le côté un petit peu plus trouble. Mettre du blé, un exemple, pourrait aider à avoir une bière plus trouble. Qu'est-ce qu'on veut avoir dans ce type de bière-là? Tout le temps, utilisez des grains assez de basse couleur pour être sûr et certain que votre orangé ressorte vraiment comme du monde et qu'on n'aille pas dans le spectre du gros. Qui dit brasser avec beaucoup de flocons, beaucoup de blé, dit ce problème de stock mash. Si ça ne vous a jamais arrivé, ça risque de vous arriver dans ce cas-ci. C'est quoi un stock mash? C'est tout simplement que l'eau ne veut plus recirculer à travers de vos grains. Alors, si vous faites avec le grandfather, un exemple, une recirculation, l'eau va vouloir passer automatiquement dans l'overflow. Sinon, si vous faites en Bruin de Bag, vous faites un rinçage, l'eau va avoir de la difficulté à rincer. N'inquiète-toi pas, pour régler ce problème-là, on va rajouter un 10% d'écorce de riz et on va rajouter le 10% d'écorce de riz de tout ce qui est sans écorce, qui se trouve être les flocons et le blé. Si tu fais une bière de seigle, tu peux rajouter aussi pour ton seigle, etc. Le grain d'orge, il y a des écorces dessus. Et si c'est bien moulu, ce n'est pas supposé de faire de stock mash. Autre chose importante à vérifier quand on va faire ce type de bière-là, vu qu'on va rajouter des minéraux dans notre eau, tout le temps vérifier que notre pH de notre mousse soit à 5.2, ce qui pourrait être varié à cause des minéraux qu'on a rajoutés. Alors, avoir un eau qu'on connaît les specs, ajuster notre eau en fonction et ajouter notre pH en fonction de notre recette, c'est quelque chose de primordial, ce type de bière-là, surtout si vous commencez à jouer avec votre eau de brassage. Question de recirculation, il faut vérifier de ne pas recirculer avec un système qui va faire des splashes ou qui va rentrer de l'oxygène. Le fait d'avoir un tuyau qui va dans le mou de bière va empêcher l'oxydation de votre mou et on ne veut vraiment pas ça. Alors, c'est vraiment important de bien vérifier que votre tuyau soit dans le mou. Si vous avez un système comme le Anvil Foundry, puis que le tuyau sort au-dessus, puis il n'y a pas de bout de tuyau qui rentre dans votre mou, rajoutez un bout de tuyau, il y a quelques systèmes des fois qui pourraient faire en sorte que vous oxydez votre mash. Puis ça, c'est bon pour tous les types de bière, on ne veut pas oxyder notre mash. La seule et unique endroit qu'on veut de l'oxygène dans notre fabrication de bière, c'est lorsqu'on va rajouter notre l'offre. Qui dit NAPI dit houblon! Alors, dans ce type de bière-là, il y a vraiment beaucoup d'houblon à y ajouter. On va parler d'environ 5 à 28 grammes par litre de bière. On ne le met pas n'importe où. Il y a différentes techniques qui existent. Certaines personnes vont rajouter un petit 8 à 10 IBU au début, le 60 minutes, pour donner la petite amertume douce qu'on peut y retrouver. Sinon, vous n'êtes vraiment pas obligés d'en rajouter. Parce que tout le reste du houblon va se faire en upstand ou en mise à froid. Alors, le 5 à 28 grammes va commencer dans notre upstand. C'est quoi le upstand? Tu fais ton 60 minutes d'ébullition. Même si tu ne rajoutes pas d'houblon. Oui, oui, tu fais 60 minutes d'ébullition. Pourquoi? Parce que ton 60 minutes d'ébullition va enlever toutes les choses qui sont indésirables dans cette bière-là, dont le DMS. On va rajouter du houblon à partir du upstand. C'est quoi le upstand? C'est quoi la mise? Le upstand est tout simplement, après l'ébullition, on commence à refroidir. On va refroidir notre mou à 80 degrés C. Et c'est là qu'on va rajouter nos 5 à 28 grammes par litre de mou de houblon. On va laisser ça à 80 durant 20 minutes. Et le fait que ce soit un petit peu plus chaud va aider les huiles à se répandre dans votre mou de bière qui va vous donner vraiment le goût et l'odeur et la sensation du bon houblon qu'on veut avoir dans ce type de bière-là. Une fois que notre 20 minutes est faite, on finit de refroidir. Une année à épiée tire aux alentours de 6 à 7 % d'alcool. C'est vraiment important de bien oxygéner votre mou pour être sûr que votre lever a assez d'oxygène pour bien fonctionner et démarrer assez rapidement. On va utiliser des types de lever conçus pour ce type de bière-là. Je vous référerai dans d'autres vidéos où je vais vous référer au brasseur pour avoir le type de lever prescrit. Mais vite comme ça, d'escarpement, la Foggy London, la Vermontel. On peut utiliser aussi la A38 de Imperial qui est une lever très utilisée au Québec pour faire les N1 à épiées. La 1318 de White East, la WLP66, la WLP67 de White Lab. C'est des levers qui sont faits pour ça et qui vont aider aussi la biotransformation des houblons. Et là, on arrive dans la partie le fun. La mise à froid des houblons. Vous avez plusieurs techniques à faire que vous pouvez utiliser pour faire cette mise à froid-là. La première, c'est celle que je préfère faire personnellement pour les risques d'oxydation, justement. Et là, on ne parlera pas de toutes les méthodes qui existent pour éviter les risques d'oxydation dans votre bière. On va juste vous expliquer, grosso modo, certains principes à bien respecter. Et si vous avez des techniques qui sont éprouvées pour vous et qui fonctionnent vraiment bien, faites-moi part en commentaire, ça va me faire plaisir de vous lire. Pourquoi mettre notre houblon à mise à froid? Encore là, ça va faire sortir les huiles, les odeurs et ça va aider la transformation. La biotransformation va réagir avec le houblon vu que c'est une particule vivante. Ça va aller chercher des huiles ou des saveurs un petit peu plus prescrites. Vous ne sortirez pas la formule scientifique et le nom scientifique de tout ce qui se passe parce que ça va être une vidéo beaucoup trop longue, beaucoup trop ardue. Mais en gros, ça va vous aider vraiment à faire ressortir certaines huiles du haut houblon qui est en pleine activité et qui travaille, qui va aller travailler avec vos houblons aussi pour manger vos sucs. Alors, quand on met la levure là, l'organisme qui est la levure va aider à faire ressortir toutes ces huiles-là. Ça va donner un goût vraiment prescrit pour ce type de bière-là ou pour différentes mises à froid qu'on va y faire durant d'autres types de bière. Revenons à notre mise à froid. Pourquoi je le fais en fermentation haute qui est en fermentation active, au high-crasin? C'est justement parce que la levure travaille tellement fort qu'elle dégage beaucoup de CO2 et il n'y a plus d'oxygène présentement. Alors, quand on va rajouter notre houblon, on a un risque d'ajouter de l'oxygène dans notre mou de bière et le fait que ça fermente durant ce temps-là va aider à sortir l'oxygène parce qu'on sait que l'oxygène est plus lourde que le CO2 et que ça va la pousser en dehors de votre fermentant. C'est une des premières étapes. La deuxième place qu'on peut en mettre, c'est 5 jours avant de le mettre en bouteille ou en keg et tout simplement faire attention qu'on va ouvrir notre couvercle pour y ajouter notre houblon pour empêcher encore une fois l'oxydation. Le fait de rajouter après 5 jours avant la fin va vraiment garder les fortes odeurs et les forts goûts de houblon qui va se dégager dans votre bière et on sait que le houblon s'estomne à partir du jour 1 qu'on le met dedans. Alors, on va en mettre une bonne quantité. Encore une fois, le dosage va être de 5 à 28 grammes par litre de bière pour les deux mises à froid quand vous voulez faire. Vous pouvez décider d'en faire seulement une, tout dépendant laquelle des deux vous préférez, ou vous pouvez faire les deux, ça veut dire un au high-crasin en fermentation active et un autre 5 jours avant la fin de la fermentation ou de la maturation qu'on va mettre après ça en keg ou en bouteille. Il existe plusieurs choses. Il y a des cylindres avec des valves papillons qu'on peut mettre nos boublons dedans, qu'on peut purger. Si vous avez des fermenteurs que vous pouvez purger, je vous le conseille fortement. Je vous conseille aussi d'avoir des fermenteurs coniques pour être capable d'aller récupérer votre bière par le fond sans ajouter d'autosiphons ou de choses qui pourraient incorporer de l'oxygène. Et là, c'est la partie la plus importante. Et c'est pour ça que c'est la plus difficile. C'est l'oxydation à ce milieu-ci qu'on va mettre soit dans notre keg ou soit en bouteille. C'est « walk-in » pour les professionnels. Alors, il faut vraiment, vraiment, vraiment faire attention à l'oxydation. L'oxydation va interagir beaucoup avec les blés, avec les flocons, mais aussi avec les houblons. La première chose que ça va vous faire si votre bière est oxydée, pas de goût de houblon. Fait que vous avez mis beaucoup de houblon, puis vous n'avez pas de goût. Deuxième chose, après ça, ça va commencer à goûter un petit peu plus bizarre, un peu plus cartonneux. On dit que ça goûte le carton mouillé. La couleur va changer. Elle va passer du jaune opaque à un gris bleu mauve. Et la bière est plus bonne. Il faut tout simplement la jeter. C'est des bières qui sont quand même assez chères à faire. C'est quand même assez facile à oxyder. Alors, je vous conseille de bien vous équiper. Pour ce faire, vous avez la possibilité de mettre en keg. Le keg, on le remplit de Star Sand. On le vide au CO2 au complet. Et on fait un transfert fermé de notre fermenter à notre keg. Tout simplement, c'est la meilleure façon d'éviter l'oxydation. Si vous n'avez pas de keg, puis vous voulez le faire en bouteille, je vous conseille d'avoir encore là une valve au-dessous. Qu'on va embouteiller le maximum de liquide qu'on peut y mettre dans votre bouteille pour empêcher l'oxydation. Et on rajoute le sucre dans la bouteille aussi. C'est un beau petit truc pour éviter d'avoir à brasser et d'incorporer de l'oxygène dans votre bière. Rajoutez votre leveur d'embouteillage aussi. La leveur d'embouteillage, la première chose qu'elle fait, c'est de manger l'oxygène qui est encore là. Fait que, ajoutez le leveur d'embouteillage, remplissez vos bouteilles au complet. Mettez votre sucre en premier dans votre bouteille, vous la remplissez. On la cape vraiment rapidement pour empêcher l'oxygène. On cape sur la bière, alors ça va couler. Mais c'est pas mal des meilleurs trucs que je peux vous donner pour faire cette bière-là. Si tu as d'autres trucs aussi à partager avec nous, bien, marque-le en commentaire, ça me fait plaisir de vous lire. J'ai pas tout le temps le temps de répondre à tout le monde. On va faire une vidéo prochainement pour répondre aux grosses questions qu'on a sur les différents posts ou sur les différentes vidéos. Si ça vous intéresse, encore une fois, dites-moi-le en commentaire. Il est toujours disponible de me faire des dons pour vous aider à améliorer la qualité des vidéos, à améliorer les sujets, à aller voir d'autres brasseries, d'autres choses qui s'en viennent. J'ai des gros projets pour 2021, c'est pas fini, ça fait juste commencer. Mais pour ce faire, on a besoin d'un petit peu le moyen pour acheter des équipements, pour pouvoir se promener, des fois pour payer des brasseurs, pour venir parler de leur expérience. Si c'est des choses qui vous intéressent, encore une fois, dites-moi-le en commentaire. Alors c'est tout pour la petite vidéo, j'espère que t'as apprécié. Si c'est le cas, fais-moi les savoirs en partageant grand nombre. Oublie pas de t'abonner. La petite cloche! Pour rien manquer de ce que je fais à l'avenir, si la vidéo t'a plu, tu peux toujours faire le pouce, ça te coûte rien. Puis moi, ça m'aide à faire monter mes stats de YouTube qui me fait avoir plus de personnes pour regarder, qui aident à l'algorithme de YouTube, tout simplement. On se voit dans une prochaine vidéo, les amis. Ciao! Sous-titrage ST' 501